jour 36 il ne me reste plus rien je n'ai plus qu'une seule ville toutes les autres villes ont été prises voyez mes ressources sont dans le rouge je n'ai plus que quelques troupes une division blindée avec un char de combat une seule infanterie un seul garde nationale et un triangle méta pas complet puisqu'il n'y a pas la protection aérienne composé de cinq lance-roquettes deux lance-missiles un radar et un véhicule antiaérien contre les hélicoptères je vais voir s'il est possible de repartir je suis très très loin dans la hiérarchie je vais essayer de reprendre mais une patrie voilà la hiérarchie à l'heure actuelle brésil canada états unis la même alliance l'allemagne qui a été attaquée par les états unis dans ses villes patries et qui a perdu quelque peu son leadership les nations africaines afrique du sud congo angola l'autriche qui était avec l'allemagne mais qui est partie de la coalition quand l'allemagne s'est fait attraper ses villes patrie par les états unis et regardez moi où je suis et voilà moi je suis ici je suis donc assez loin dans la hiérarchie et je vais essayer j'ai plus que 39 points vous voyez trop de victoire qu'une seule ville et je vais voir s'il est possible de remonter jour 38 c'est le matin et vous voyez la remontée se poursuit j'ai réussi à récupérer donc ça là je n'ai jamais perdu cette vie une deux trois villes pendant la nuit je vais bientôt récupérer mon port et après je viendrai chercher ma dernière ville pas ancienne ville patrie donc de arras pour l'instant je ne suis pas attaqué mais ville évidemment il n'y a rien dedans il reste juste évidemment la ville dans lesquelles il y avait des bâtiments au départ j'ai juste pu reconstruire un bureau de recrutement pour ma ville où il ya des ravitaillements j'en ai pas beaucoup je vais donc très rapidement faire une industrie mais voyez ils m'ont encore quelques caisses il est midi et demi on poursuit les prises de territoires et je vois que mon ancien coéquipier du damoutines arrive avec des lances roquettes multiples de niveau 5 il y en a quatre va venir renforcer ma ville pour l'instant nous n'avons pas reconstituer l'alliance on va attendre de voir si on repart à deux sur l'alliance ou si on intègre peut-être la globale fédération avec les états unis qui sont bien plus avancés que nous et qui sont en guerre contre nos anciens adversaires c'est à dire contre l'afrique jour 39 7 heures du matin je poursuis la prise de territoire ma difficulté c'est que évidemment je reprends mes villes mais je n'ai plus de capital puisque ma capitale avec des prises et détruites donc il a fallu que je relocalise mon QG pour refaire ma capitale et vous voyez c'est très très long il me reste encore un jour et deux heures et le problème c'est que mon moral diminue vous voyez j'ai un moral négatif là j'ai plus de 37 % de morale et bien c'est ce moral qui diminue m'impacte considérablement voyez je suis à moins 20 j'ai pas de QG moins 20 et puis je suis en guerre et quand je vais repasser en dessous de 35 bien je vais de nouveau pouvoir avoir des insurgés dans les villes donc cette ville qui était prise depuis très longtemps à presque plus de points de morale celle ci en a davantage 52 et dernière que j'ai prise il y en a plus 57 61 mais ça il faut vraiment pas que je la perd puisque ça coûte très très cher donc j'ai renvoyé j'ai pu faire un bataillon de guerre nationale j'évite le renvoyer en espérant que si des insurgés arrivent je puisse les contenir le temps que je puisse développer mon QG alors j'ai fait ici un deuxième guerre nationale je vais revenir puisque dans ma troupe là on n'est plus de guerre nationale et j'ai plus que un char et donc du coup je ne peux plus prendre de territoire j'ai toujours derrière mes troupes mais mon artillerie mais je ne peux plus prendre de territoire va donc falloir que je revienne avec ses troupes à pied de prendre les territoires et viennent récupérer ce à base il me manquera ensuite tabrit pour avoir repris l'ensemble de mes villes patrie ici c'est ce qui me manque un le plus des ravitaillements j'avais lancé le niveau 1 d'industrie je l'ai je vais lancer donc le niveau 2 je viens de lancer j'espère pouvoir revenir assez vite donc le but maintenant pour moi c'est de ne pas perdre rast puisque c'est là où j'ai quand même une base militaire qui est un peu abîmée mais niveau niveau 4 puis ça m'embêterait d'avoir à perdre notamment en industrie d'un moment niveau 5 donc il faut absolument pas que ma ville passe aux insurgés nous sommes maintenant au jour 47 et la partie vient de terminer comme vous l'avez constaté j'ai pu reprendre toutes mes villes patrie et une partie du territoire j'avais perdu précédemment alors j'ai pas pu me développer complètement j'ai quand même réussi en une semaine à reprendre mes territoires reconstruire ce qui avait été abîmé et monter des industries d'armement des bureaux de recrutement pour faire des gardes nationaux et mes petites troupes qui me restaient mon permis de tout reprendre j'ai ici mon triangle méta sans la défense aérienne est toujours là au complet j'étais en train de recommencer un autre triangle metta ici j'ai embêté puisque mon lance roquettes multiples je ne pouvais pas le faire je n'avais pu pour l'instant de caserne au niveau 4 quand je regarde les résultats je termine septième donc devant on retrouve la coalition brésil canada états unis vous voyez qui était en guerre contre moi sauf le canada moi j'avais essayé de signer la paix avec eux pour ne pas les attaquer quand ils arrivaient à mes frontières mais c'était quand même en guerre contre moi yuda moutines était au départ avec moi et qui a pu continuer et quant à lui 1 2 3 4 5e donc on a réussi on est deux de l'alliance au départ avoir pu terminer cette partie moi je suis donc ici et j'ai vraiment pas beaucoup de villes mais on peut dire que si la partie avait pu continuer j'aurais sans doute pu remonter tout doucement alors j'aurais peut-être pas attaqué les états unis le canada le brésil parce que c'était bien plus fort j'aurais pu reprendre les anciens territoires qui était tenu par les pays d'afrique je pense que je serai parti de ce côté là puisqu'on trouvait ici tout ça s'était pris par l'afrique du sud toute cette partie là a été reprise par le brésil donc je ne pouvais pas descendre ce qu'on a il y avait ici beaucoup plus de troupes même si en regardant maintenant les troupes qui existaient pour que c'était pas des grosses troupes c'était juste des infanteries ici un peu plus de troupes mais encore une fois c'était pas énorme alors je me suis fait aussi un petit peu retardé dans la fin de la partie puisque comme vous le voyez j'ai eu beaucoup d'actions d'espionnage sur mes villes donc là j'avais intercepté des allemands ici j'avais intercepté les états unis il y avait quand même beaucoup beaucoup de tentatives de sabotage parfois des ressources ont disparu mais c'est vrai que quand on reconstruit c'est compliqué ce qu'on a assez peu finalement d'argent et le fait de est obligé de le mobiliser pour mettre des espions c'est quand même quelque chose de difficile et de contraignant alors j'avais lancé mes premiers escadrons de combat donc des hélicoptères anti piétons j'avais ici réussi à refaire une frégate voyez je me remettais tout doucement et j'aurais pu après repartir donc voyez oui il est possible une fois qu'il ne reste plus qu'une seule ville parce que je rappelle qu'il me restait plus que cette ville de rast il est possible de repartir à condition toutefois d'avoir quand même quelques troupes j'avais quand même mon triangle metta qui était toujours là qui m'a permis de reprendre progressivement tous mes territoires il faut surtout pas qu'on se fasse attaquer tout de suite parce que le temps qu'on reprenne on repart vraiment avec ses ressources très très basse il faut vraiment du temps pour remonter tout le retard qu'on a pris alors quand je regarde je vois quand même que du damoutine il y avait encore beaucoup de troupes 1 était ici il avait énormément de trous pour pouvoir se défendre c'était même un petit peu de troupes au pakistan qui jouent avec nous au départ on voit les états unis il ya même des troupes allemandes qui restaient par là pas grand chose kazakhstan et le canada qui était plus au nord en europe qui était en train ici passé par l'ukraine en train de descendre passer par la turquie revenir sur mes territoires voilà donc on va rester là juste dire que finalement j'ai réussi mon pari puisque je suis reparti j'ai pas été éliminé et comme vous le savez quand on termine une partie bien on est forcément victorieux puisque le nombre de points que nous avons terminé ici 171 correspond donc alors que j'ai gagné j'ai donc gagné 171 la pièce d'or qui va avec qui vont venir ici s'additionner à ma réserve et qui me permettront dans d'autres parties de pouvoir aller plus vite gagner du temps je vous dis à très bientôt pour d'autres parties sur conflict of nations à bientôt à bientôt